Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quel énorme match on vient de vivre. Il fera définitivement partie des matchs les plus renversants que j'ai vu de ma vie et avec le scénario le plus incroyable. A lui seul, Benzema a rappelé au PSG à quel point le Real n'abandonne jamais. Il inscrit un des triplés les plus mémorables. Il entre définitivement dans le cœur de tous les fans de foot. Son troisième but résume toute sa classe, toute son intelligence et toute sa rapidité d'exécution. Il a fait un très bon geste au très bon moment auquel personne ne s'y attendait. Il est juste trop fort. On va essayer de débriefer ce match sans oublier le moindre point important. Vous comprendrez, il n'y aura pas d'instant culture dans cette vidéo. La priorité est pour Benzema et les siens tellement ils nous ont fait plaisir. Premièrement, le niveau du match. C'était incroyable. On a vécu un match avec une très grande intensité et d'une qualité technique impressionnante. On s'est régalé du début à la fin. Il y avait tous les ingrédients, l'intensité, le haut niveau, l'incertitude. Tout pouvait arriver d'un côté comme de l'autre et c'est ce qui est arrivé. Le match était totalement imprévisible. Et surtout, on n'oublie pas la remontada à laquelle c'était très très difficile d'y croire. Mais qui est quand même arrivé. C'était vraiment une vraie partie de plaisir comme on les aime. Le Real a montré un excellent visage dès le début du match. Malheureusement, ça s'est calmé petit à petit. Jusqu'à ce que le PSG s'installe sérieusement dans leur moitié de terrain. Et c'est le Real qui s'est retrouvé à jouer en contre. J'ai été plutôt déçu en voyant ça. Mais c'est clair que le Real ne peut pas maintenir une pression intense du début à la fin. Seules les équipes qui jouent comme ça toute la saison peuvent le faire. En première mi-temps, il y a eu plus d'occasion côté PSG que côté Real. C'est le PSG qui a ouvert le score. Sur un contre, évidemment. Mbappé ne pardonne pas. Il a failli être celui qui inscrit un triplé ce soir. Il nous a montré que sa finition était impeccable. C'est incroyable comment à chaque face-à-face avec Courtois, il prenait la bonne décision. Et son exécution était parfaite. Il a été vraiment impressionnant. Bref, à la mi-temps, le score est mérité pour les Parisiens. Le Real a su se créer des opportunités cette fois, contrairement au match allé. Mais il n'y arrivait pas dans le dernier geste. La deuxième mi-temps repart dans le sens du PSG. Mais le Real pardonne moins de choses défensivement. Surtout par rapport à la première mi-temps. Par exemple, on a vu un Alaba qui intervenait sur Mbappé plutôt que d'être spectateur comme sur le premier but. Donc les intentions défensives étaient bien meilleures et même offensivement les joueurs du Real entraient de plus en plus dans la surface adverse. Mais malgré ça, le Real avait encore beaucoup de mal. La possession restait du côté du PSG jusqu'à ce qu'Ancelotti prenne le pari risqué de faire rentrer deux jeunes joueurs très très tôt dans le match. Contrairement à d'habitude où il effectue les changements à partir de la 4-20ème. Et il se trouve que ça coïncide avec le moment où Benzema démarre la mission remontadant. Il y a beaucoup de choses à dire sur le premier but. Premièrement, comment ça se fait que Donnarumma fait une si grande erreur ? A mon avis, le coaching d'Ancelotti est en partie responsable de ça. D'habitude, Donnarumma trouve toujours un joueur libre. Mais cette fois, tous les circuits de passe sont risqués donc Donnarumma ne sait pas quoi faire. Et comme depuis le match allé, le PSG arrive à faire des sorties de balles risquées. Mais ils arrivent quand même à s'en sortir. Il n'a pas pensé à dégager le ballon tout simplement. Terrible erreur qui coûte le match à son équipe. Mais bien sûr qu'il faut parler de Benzema qui fait tout parfaitement. Son intervention sur Donnarumma est excellente. Il n'y a pas du tout faute selon moi. C'est parfait ce qu'il fait. Il joue le ballon alors que Donnarumma joue l'homme. Forcément, il se fait bouger par un Benzema qui arrive en pleine vitesse. Ensuite, Vinicius joue très bien le coup et évidemment que le légendaire Benzema n'allait pas rater une telle occasion. J'en profite pour parler de la seule occasion dangereuse du Real en première mi-temps. C'est le tir de Benzema venu de nulle part. Donnarumma intervient sur ce tir donc il ne faut pas tomber totalement sur lui puisque ça reste un vrai sauvetage dans ce match. Surtout que le score était à 0-0 à ce moment-là. Mais il faut aussi dire que la spontanéité de Benzema est complètement folle. C'est imprévisible ce qu'il fait et surtout il le réalise d'une manière excellente. Sans l'intervention de Donnarumma, ça faisait tout simplement but et personne ne l'aurait vu venir. Bref, après le but de l'égalisation de Benzema, c'est complètement incompréhensible comment les joueurs du PSG ne savent plus quoi faire. Ils continuent d'offrir des munitions aux joueurs du Real mais c'est grave comment ils n'arrivaient plus à sortir de leurs 30 mètres sans se faire bouger. Et même un joueur du gabarit de Rodrigo arrivait à bouger des joueurs comme Nunu Mendes. Ça s'est enchaîné comme ça pendant de longues minutes jusqu'à ce que le but de Benzema bien aidé par l'intervention de Marquinhos arrive. Et encore un autre but en moins d'une minute, c'est complètement fou. C'est une situation irréelle, c'est fou ce qui s'est passé et surtout c'est magnifique. Benzema est juste trop fort. Il faut dire que la vitesse de Vinicius qui emmène toujours tout le monde avec lui a beaucoup aidé sur tous les buts. Mais bon, ce qui est surréaliste, c'est les joueurs du PSG. Même s'il y a eu 3 buts du Real et même avant, quand le Real n'avait mis qu'un seul but, comment c'est possible de devenir aussi fébrile après avoir été supérieur au Real pendant 3 mi-temps ? C'est inexplicable. Il y a certainement trop de doutes dans la tête des joueurs, c'est pas possible mais c'est vrai que la vague madrilène doit beaucoup contribuer à ça. Que ce soit l'effort des joueurs sur le terrain ou même l'aide du public qui était exceptionnel. En tout cas, quel bonheur cette victoire ! Tout supporter du Real digne de ce nom doit être comblé de joie, c'est énorme de voir un tel scénario quand on est supporter. Au niveau des joueurs, c'est une masterclass légendaire de la part de Benzema. C'est aussi une masterclass de Mbappé. Franchement, il mérite de rejoindre les madrilènes aux vestiaires et fêter avec eux cette victoire. Il était vraiment seul au monde dans son équipe, seul dans le sens où on sentait que le danger pouvait venir que de son côté. Et pour avoir été aussi fort sur le match aller et retour, je pense qu'on doit l'autoriser à rejoindre le Real dès maintenant. Sinon, Asensio m'a vraiment beaucoup déçu. Au retour des vestiaires, il a un très bon ballon offert par Benzema dans la surface, mais il rate totalement son contrôle. Ça aurait pu déclencher la remontada bien plus tôt. Il a été vraiment décevant. Rodrigo, Camavinga et Valverde ont vraiment été bons. Messi a fait de bonnes choses, mais il s'agit de Messi. On ne peut pas se contenter de bonnes choses. Il nous faut bien plus que ça pour dire qu'il a fait un bon match. En plus, contrairement à Benzema, quand son équipe va mal, il ne change absolument rien. Et c'est la même chose pour Neymar. Vinicius a été très bon par moments et très mauvais par moments. Je pense surtout à son raté quand il y avait encore 1-1 au tableau d'affichage. C'est interdit de faire un tel raté à ce niveau-là. Mais il faut aussi dire qu'il apporte tellement en vitesse. Il occupe tellement d'adversaires sur lui. Il est impliqué sur tous les buts et sur quasiment toutes les occasions. Donc ça compense largement ce qu'il fait de mauvais. Il faut féliciter tout le Real Madrid. Chaque joueur a été ultra important à certains moments. Notamment Modric quand il fallait garder la balle et faire le bon choix, surtout pour le deuxième but. Les défenseurs aussi qui ont dû parcourir un nombre de kilomètres énorme. Et je termine cette vidéo en disant tout simplement vive le foot, vive la Ligue des Champions, vive Benzema et vive le Real. Portez-vous bien et à la prochaine. J'espère que vous vous êtes aussi régalé.